C'est une chance unique, c'est tout à fait extraordinaire d'avoir sous les yeux réunis dans une même salle quelques-uns des traités les plus connus, les plus emblématiques de l'histoire de France. Alors il y a des heures glorieuses, bien entendu, je pense à la paix de Nîmèg ou à la paix de Presbourg. D'ailleurs c'est intéressant parce que, selon les auteurs, 1678 Nîmèg ou 1805 Presbourg sont considérés comme l'apogée de la puissance française. Et puis, disons-le, il y a des heures moins glorieuses. Le traité de Troyes est entré dans les annales sous le nom de « honteux traité de Troyes ». Vous savez que c'est par cette espèce d'acte ignoble que la reine Isabeau de Bavière a bradé la souveraineté française. Vous avez, pire encore d'une certaine manière, le traité de Paris en 1763 qui a vu la défaite de la France dans ce long bras de fer, ce bras de fer séculaire avec notre cher ennemi anglais. Merci. 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 Merci.